Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 juin 2013 Et nous commençons tout de suite par la paire de devises EURUSD Donc l'euro dollar qui est venu ici marquer le rebond technique qui était attendu On est revenu ici marquer un point de contact sur les 1.3150 Alors on n'a ni touché les objectifs qui étaient définis ici sur 1.3162 ni eu de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle Et donc nous sommes revenus ici sur la zone de support des 1.3076 qui était une zone majeure Des oscillations, enfin ces mouvements sur l'euro dollar qui confirment l'importance de cette zone de support Alors pour l'instant, rien n'est joué Nous avons toujours ici cette tendance baissière avec une phase de consolidation ici qui est restée en deçà de cette zone de précédent point bas Donc on a toujours ici cette tendance qui même si elle n'est pas confirmée est toujours active avec donc des cours qui évoluent entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure des indicateurs qui ont indiqué ici le rebond technique mais le retournement du MACD et bien laisse à penser que le rebond technique est tout simplement terminé Cela pourrait nous être confirmé dans les prochaines heures avec une cassure ici des 1.3059 qui correspond au plus bas de cette phase de baisse Si une cassure donc de cette zone intervenait et bien on assisterait à une poursuite du mouvement baissier avec très certainement une cassure de ce retracement des 61.8% Alors cela aurait pour conséquence et bien une probabilité sur un retracement total de cette tendance dont la dynamique avait pris sa source ici sur cette zone ici des 1.2838 Donc une cassure ici de cette zone 1.3049 1.3040 nous donnerait un objectif ici sur cette zone de support puisqu'on n'est pas à quelques pips près sur cette zone de support 1.2847 qui est une zone qui a déjà été largement éprouvée Quoi qu'il en soit du point de vue de la tendance moyen terme et même court terme on reste dans une tendance haussière nous n'avons pour l'instant qu'une phase de dynamique qui a été retracée donc entre 50 et 61.8% tant que cette zone n'est pas cassée on privilégiera ici plutôt un rebond technique alors qui plus est là sur cette phase si les cours ici oscillent autour de cette zone 1.3076 et on commence à remonter on pourrait même avoir ici un double bottom puisque nous aurions ici un premier appui ligne d'eau, deuxième appui et si on casse ici cette ligne d'eau donc sur une cassure des 1.315055 et bien nous pourrions avoir un signal haussier de retournement donc voilà ce que l'on peut dire sur l'euro dollar sur le câble nous sommes dans une configuration nettement moins baissière donc on est toujours dans une continuité de dynamique baissière puisque donc sur cette paire livre sterling contre dollar américain nous avons eu donc une phase de baisse donc avec cassure ici d'un point bas retour moyenne mobile 20 exponentielle enfoncement donc on a confirmé et ici nous avons un autre contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle et des cours qui sont en train de repartir à la baisse avec ici ce retournement du MACD les indicateurs ici qui annulent leur signe haussier avec un RSI plutôt neutre alors là il est tout à fait possible que l'on revienne ici et que l'on casse cette zone de point bas qui se situe à 1.5343 si tel était le cas et bien nous aurions très certainement une cassure ici de cette zone des 1.5332 qui confirmerait la poursuite de ce mouvement baissier en direction donc de ce retracement des 61.8% qui comme pour l'euro dollar et bien viendrait invalider la dynamique impulsée par ce mouvement ici qui avait commencé quasiment au même moment que l'euro dollar le 29 mai et donc ici c'est cette phase de hausse que nous sommes en train de consolider donc un peu comme l'euro dollar on sent un peu plus de dynamisme quand même puisque là ce que l'on peut voir par exemple c'est que sur cette phase et bien il y a contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et le précédent plus bas ici sur cette phase et bien a été plus qu'enfoncé puisque nous sommes maintenant repassés au dessus et qu'il semblerait que cette bon la bougie ici n'est pas encore clôturée donc on ne peut pas encore faire de conclusion trop hâtive mais il semblerait que cette zone ici soit retrouvée comme zone de support quoi qu'il en soit donc là nous avons deux solutions soit on continue ici sur cette incurvation et donc on repart à la baisse qui serait confirmée sur une cassure baissière de cette bougie à 1.5343 soit ici on continue sur la dynamique en se servant de cette zone à 1.5410 comme zone de support et on casse cette moyenne mobile 20 exponentielle et on confirme la tendance haussière par un premier contact avec la bolle supérieure donc là ça serait intéressant puisque nous aurions vraiment un retournement pour l'instant on est toujours en tendance baissière tant que cette moyenne mobile ici fait office de résistance il n'y a pas de retournement à anticiper d'ailleurs les indicateurs n'iraient plutôt dans le sens d'une continuité baissière donc un câble qui reste dans une continuité baissière et pour un retournement il faut attendre un mouvement de confirmation sur le dollarienne nous attendions une confirmation ici de la cassure haussière puisque nous avions ici une phase donc cette zone de résistance qui est une résistance moyen terme qui avait bien joué son rôle donc en fin de semaine dernière et puis dès l'ouverture nous avions ici une phase de hausse qui nous avait permis un passage donc au dessus de cette zone de résistance on était revenu hier s'appuyer sur cette zone comme une zone de support et puis depuis on a du mal à décoller alors de qui plus est on a eu un contact avec la bolle inférieure même si quasiment toutes les bougies restent au dessus de cette moyenne mobile et que ce contact est notamment dû aussi à un resserrement de ces bols mais qui traduisent aussi un affaiblissement de la dynamique on est toujours ici sur un biais haussier puisque la plupart du cours restent au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui reste haussière mais il semblerait que cette cassure ici soit invalidée je vous avais pourtant indiqué que le fait que nous étions ici sur une résistance moyen terme donc il est possible ici que l'on vienne l'attaquer on est quasiment dans l'épaisseur du trait mais là le fait que l'on manque d'élan enfin que l'on manque d'allant plutôt sur cette phase et bien est révélateur du fait que nous aurons peut-être du mal à franchir cette zone alors donc lorsque l'on a un mouvement qui s'affaiblit on attend des niveaux de confirmation donc là pour confirmer le rebond technique il faudra casser ce plus haut qui se situe à 98,70 si nous avons à partir de ce biais là une cassure des 98,90 avec par exemple une cassure des 99 et bien ça serait plutôt bon signe le point haut significatif à casser se situe ici à 99,29 donc ça c'est le point haut significatif à passer pour vraiment confirmer le changement de flux et le retour d'une tendance haussière sur le court moyen terme tant que nous restons en dessous nous sommes toujours potentiellement dans un biais baissier puisque nous sommes ici sur une phase de consolidation et que la sortie ici de cette tendance dont le premier élément serait la cassure de cette résistance a du mal à se transformer donc il faut vraiment attendre ici une sortie franche auquel cas on aurait ici sortie sur gap on réintègre ici enfin on revient tester la résistance comme un support et ensuite on confirme ou alors une fausse sortie avec un retournement qui nous ferait revenir vers les 94,00 pour un dollar nous continuons cette analyse avec l'or donc l'or qui a marqué ici une forte phase de baisse avec une consolidation ici en rebond technique qui est venue à peine attaquer le retracement des 23,6% hier on avait ici indiqué un retracement de Fibonacci et donc nous sommes en train de casser ici alors d'ailleurs je vais repositionner ce Fibonacci puisqu'on a manqué une mèche d'une bougie donc on va essayer de le remettre voilà pardon hop voilà supprimé donc là ici sur cette sur cette phase on voit que la phase de baisse ici est en train de reprendre de regagner du terrain voilà nous avons donc ici une phase de baisse assez conséquente avec une zone de rebond technique et donc des cours qui reviennent ici s'inscrire en baisse et donc qui menacent cette zone des 1269,70 donc là sur une cassure de cette zone on aurait clairement ici une phase dynamique avec un rebond technique environ à 23,6% donc toujours une tendance assez dynamique par manque de rebond technique c'est assez révélateur de la dynamique de fond de tendance et donc sur une cassure ici des 1269,70 l'objectif serait 1249,4 extension des retracements de Fibonacci donc appliqués sur la zone de consolidation tant que nous restons ici de toute façon sous cette zone des 1308 il n'y a pas de rebond technique nous avons ici une zone assez importante et puis nous continuons à évoluer ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle qui reste baissière donc pour l'instant on est on est baissier à tous les niveaux d'autant plus que nous avons ici des indicateurs donc on a un RSI qui a du mal à sortir de sa zone de sa survente de survente pardon un stochastique qui vient d'invalider ici son signal haussier on était sur un rebond technique ici même si le rebond technique ne s'est jamais vraiment matérialisé mais on vient d'invalider ici sur cette vue par un croisement entre le stochastique et sa ligne de signal on vient d'invalider et au même moment on se retourne ici au niveau du MACD à savoir que nous avions ici une forte baisse rebond technique ici qui se matérialise ici sur des histogrammes verts et retournement donc là le fait que l'on ait sur tous ces deux éléments le stochastique et le MACD qui arrivent en même temps et bien plaident plutôt en faveur d'une cassure puisque nous avons du coup nous étions très survendus ici sur cette phase avec des RSI stochastiques qui étaient en survente notoire et donc avec cette zone de rebond technique enfin cette zone de consolidation à plat qui est intervenue et bien ça a permis au stochastique de remonter même au niveau du RSI on est beaucoup moins survendu et le fait que les cours se rapprochent ici on voit que la configuration est beaucoup plus propice à une cassure de cette zone de support plutôt que à cette zone où nous étions fortement survendus donc là la cassure est tout à fait possible et donc sur cette cassure et bien l'objectif se situerait à 1249$ l'once nous passons maintenant au WTI avec une phase de rebond qui est en train de se confirmer puisqu'après être sorti ici de sa tendance baissière on voit bien ici la cassure de la résistance qui intervient en plus sur une bougie assez dynamique on est venu ici temporiser un petit peu sur la moyenne mobile 20 exponentielle et puis on a commencé à casser ici cette moyenne mobile donc là la tendance haussière prend forme malgré tout nous avons un retournement ici des indicateurs alors même que le stochastique rentrait en zone de surachat donc il faudra surveiller ici cette phase alors on a commencé j'ai commencé à tracer un petit support ici il faudra vérifier donc si ce support tient nous n'avons pas encore eu de contact avec la bolle supérieure donc on ne peut pas encore vraiment conclure à un retournement du point de vue des retracements de Fibonacci nous avons pour l'instant une consolidation qui reste je dirais quelque part qui est venue marquer un point haut enfin consolidation oui un rebond technique qui est venu marquer son point haut donc dans cette fameuse zone 50-61-8 il est à noter que d'ailleurs la zone des 50% elle correspond à quelques points près à une zone ici horizontale déjà identifiée à 95,93$ le baril donc là les cours ici sont venus marquer des points hauts dans cette fameuse zone 50-61-8 donc il est tout à fait possible que les cours maintenant reviennent en direction des 92,69$ pour confirmer ce fonds de tendance qui pour l'instant reste encore orienté à la baisse donc il faudra surveiller cette zone donc il est clair que sur cette phase soit donc nous avons ici une cassure de cette zone de support et vu le contexte et le retournement et bien il y a de fortes chances que l'on revienne ici dans un premier temps en direction des 94,18$ puis dans un deuxième temps confirmer ici le point bas des 92,69$ par contre tant que cette zone ici reste support la dynamique pourrait nous permettre de marquer un contact avec la bolle supérieure ce qui nous mettrait déjà dans une orientation plus haussière et puis dans ce cas là il faudra surveiller que cette moyenne mobile 20 exponentielle s'impose bien comme une zone de support auquel cas on pourrait retrouver effectivement une dynamique un peu plus forte orientée à la hausse et donc qui serait nature à venir casser ici tester et casser cette zone des 96,72$ qui représente les 61,8% de retracement je rappelle que sur ce support nous sommes dans dans une évolution alors là on était sur un précédent contrat un trimestre avant on est dans une évolution horizontale entre 92,50$ et 81$ alors on était précédemment sur 97,30$ ici mais là on a remonté d'un cran à 99,20$ mais une orientation je dirais moyen terme neutre voire légèrement haussière puisque si on prend ces deux points significatifs ils sont légèrement un montant donc le fait de revenir ici au contact des 96,70$ nous replacerait dans une continuité en fait d'évolution d'évolution neutre par contre une cassure ici des 99,20$ serait assez intéressante puisqu'elle relancerait la dynamique haussière moyen terme sur le Brent nous avons là aussi une tendance baissière qui est en train d'être cassée donc du point de vue des retracements de Fibonacci on est un peu moins dynamique du point de vue du rebond technique puisque nous venons ici retracer on a à peine cassé le 23,6% et on a déjà du mal à atteindre les 38,2% on a à peine pour l'instant marqué un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle nous avons déjà cette zone qui s'impose ici comme zone de résistance donc là on serait à l'inverse du WTI sur lequel on verrait plutôt un retournement à la hausse s'opérer là nous serions plutôt sur une continuité baissière avec donc cette moyenne mobile qui s'impose comme résistance et donc une évolution plutôt ici qui serait de nature à nous refaire tester ici cette zone des 99,70% donc là clairement il y a une divergence d'analyse entre les deux sous-jacents qui sont même s'il y a des écarts de coût qui sont normalement assez bien corrélés et donc le fait d'avoir des analyses qui nous donnent des directions opposées nous indique qu'il y en aura forcément une qui sera invalidée donc il est possible par ce travail de corrélation justement de savoir quelle sera l'analyse invalidée la première donc il suffit d'observer les points techniques à savoir ici tant que cette zone ici de moyenne mobile tant que cette moyenne mobile sera de nature à coiffer les cours et donc s'imposera comme zone de résistance nous avons une résistance naturelle ici à 101,76 et bien il y a risque de retourner ici sur les 99,70% qui colleraient un petit peu au scénario du WTI de ne pas avoir marqué de contact avec la bolle sup et de potentiellement casser son support on retrouve à peu près le même ici et donc de revenir sur une zone de point bas par contre si les cours ici venaient à casser et à donc attaquer plus franchement cette zone de résistance à la moyenne mobile voire même de casser ici cette zone de retracement à 38,2% et bien on serait en phase avec le WTI qui repartirait donc un peu plus sur une tendance haussière voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces sous-jacents il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo bonsoir à tous on se retrouve on se retrouve Sous-titrage ST' 501